Je m'appelle Frédéric Tournier, je suis enseignant-chercheur à l'université Paris-Vitrault, maître de conférences, je suis biologiste de formation et aujourd'hui je travaille dans une équipe qui s'appelle Science & Media. Dans le master journalisme scientifique, en première année, on accueille les étudiants au M1 avec une unité d'enseignement un petit peu particulière. L'idée, elle est double, c'est qu'à travers les recherches que les étudiants font sur un sujet scientifique, ils se rendent compte que les résultats peuvent être controversés et donc il y a des controverses, il y a des polémiques, il y a des discussions, des débats. Et à travers les articles scientifiques, à travers les revues, à travers tout un tas de documentations, on demande aux étudiants d'aller chercher ça sur le sujet. Ce qu'on va leur demander aussi, ce n'est pas simplement de ramener le résultat, c'est de s'en saisir et de le transformer pour raconter une histoire de leur choix, parlant de ce thème avec des personnages qu'ils inventent. Et l'unité d'enseignement va finir par une présentation devant un public, d'une pièce de théâtre sur le sujet en question. Sur la thérapie génique, tout de suite, ils se sont emparés de ce sujet en montrant pas seulement des scientifiques, mais la famille, un couple par exemple qui a un enfant très malade, et est-ce qu'il va rentrer dans un essai thérapeutique ou pas, quels sont les risques, est-ce qu'il y a des alternatives. Et c'était plein d'émotions par rapport à ce qui se passait dans cette pièce. Le théâtre permet d'être dans une situation qui n'est pas une situation passive. C'est une situation d'écoute, d'attente de quelque chose, et donc l'histoire, les relations, les émotions effectivement créées par les personnages vont probablement servir, aider, permettre de retenir, du coup, une argumentation, d'avoir des exemples. Toutes les émotions, je pense, provoquent ça, provoquent cette capacité peut-être d'activation de la mémoire, ou d'aide, d'aide à la mémoire, je ne suis pas un neurologiste, mais j'imagine ça. Ce mode de transmission qu'est le théâtre, de mon point de vue, s'applique à tous les sujets. C'est aussi son intérêt, parce que si on regarde en biologie, en chimie, en science, mais aussi en science humaine, en science sociale, il y a le débat scientifique, les résultats scientifiques, à chaque fois, systématiquement, et derrière ces résultats, autour de ces résultats, il y a des enjeux humains, il y a des enjeux de relations, il y a des enjeux de pouvoir, etc. Et donc, je pense qu'aussi, et c'est ça l'intérêt, que n'importe quel sujet peut s'adapter, de mon point de vue, à cette méthode, à cette approche, par le théâtre. Et j'insiste sur le fait que c'est aussi important pour les comédiens, qu'ils soient amateurs ou professionnels, que pour les spectateurs. C'est vraiment, il se passe quelque chose dans les deux cas, pour les deux groupes, en quelque sorte. Les journalistes scientifiques en formation doivent prendre la parole, doivent être à l'aise devant un public. Donc, encore une fois, c'est la formation elle-même qui est un peu motrice par rapport à ça. Pour les étudiants, c'est une double formation. C'est une formation au débat des sciences, si je puis dire, et aussi une formation pour eux-mêmes, comment je me tiens, comment je me présente, comment je parle quand je suis devant un public, ce qui est rarement facile. Applaudissements. 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 ...